Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief d'une nouvelle course World Tour de cette saison 2024. Aujourd'hui, c'est la Cadel Evans Great Ocean Road Race qui passe sous le grill du débrief sur la chaîne. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, on parlera un petit peu du débat, est-ce que cette épreuve doit rester au World Tour et puis on verra les cours au top et les flops aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter les commentaires, à mettre un pouce bleu et puis à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur les plateformes de podcast, TikTok, le débrief des compétitions directes, bientôt les shorts. Ça arrive peut-être ce soir, peut-être demain du côté des shorts sur la chaîne, mais il y en aura à partir de demain, ça c'est sûr. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et on commence tout de suite avec la vidéo du jour, ou vous pouvez mettre également la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. La Cadal Evans Great Ocean Road Race. Bon, ce n'est pas la course de l'année. Pour plusieurs raisons, ce n'est pas la course de l'année. Ce n'est pas une course très intéressante, ça n'a jamais été une course très intéressante. Déjà parce qu'on est en demi de saison, et je pense qu'un circuit comme celui-là, qui est en fait un circuit en ville, mais comme on peut avoir aussi à Montréal, à Québec, ça marche beaucoup mieux en fin de saison. Là, c'est trop tôt, tout le monde est très fort, tout le monde est très frais, donc les différences ont du mal à se faire. J'ai trouvé à chaque fois qu'il y avait des attaques, mais c'était quasiment impossible de faire la différence. Alors, il y a eu une élimination par l'arrière, parce que ça a roulé fort quand même aujourd'hui, et qu'on est en début de saison, donc tout le monde n'est pas encore au top de sa forme. Mais c'était compliqué de faire la différence. Alors, peut-être aussi que j'ai trouvé cette course n'était pas intéressante, puisque je la regardais en replay sur YouTube. Elle est dispo sur YouTube, mais il n'y a pas de commentaire. Donc, c'est un petit peu particulier. Une course, vraiment, vous n'entendez que les caméramans et les trucs comme ça. C'est un petit peu bizarre. Circuit en ville, j'ai envie de dire comme au championnat du monde en Australie. C'est un circuit qui ressemble, c'est-à-dire que vous avez une bosse majeure. Le reste, ensuite, c'est un petit peu calme. Sauf qu'en fait, on a une liste de départ qui est extrêmement faible. Et c'est là tout le problème, car certes, c'est une épreuve World Tour. C'est les points d'une épreuve World Tour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vainqueur a gagné, je crois, 300 points UCI. Mais, toutes les équipes World Tour ne sont pas obligées de venir. Alors, c'est là où, pour moi, il y a un gros problème, parce que le World Tour, je rappelle, c'est la suite du Pro Tour. Pourquoi on a créé le Pro Tour en 2005 ? C'est pour que, sur toutes les grandes courses, on retrouve toutes les grandes équipes. Si on a des épreuves où il n'y a pas toutes les équipes World Tour au départ, on perd quand même grandement de l'intérêt de ces épreuves. Et pourquoi ça ressemble plus à une kermesse de village, à un critérium du mois d'août d'après Tour de France qu'à une vraie course ? Tout simplement parce qu'il y avait 10 équipes, je crois, World Tour au départ. Il y avait très peu d'équipes au départ. Alors, ça permet aux équipes continentales de venir, australiennes. Mais bon, ce n'est pas ce qu'on demande, en fait, de cette épreuve. Les équipes de deuxième division ne vont pas venir que pour une seule épreuve, ne vont pas venir que pour un seul jour de course. Donc, vu que sur le Tour de Dunder, elles ne sont pas invitées, elles ne viennent pas sur la Cade d'Evans Great Ocean Road. Et on se retrouve donc à avoir une course qui est très faible. Pour moi, soit cette course reste au calendrier World Tour, mais on oblige toutes les équipes World Tour à venir. Soit cette équipe quitte le World Tour. Cette épreuve quitte le World Tour. Mais le problème, c'est que si cette épreuve-là quitte le World Tour, plus personne n'y va. Ça sera vide au départ. Il n'y aura aucune équipe qui voudra venir si c'est une équipe, si c'est une épreuve qui devient une pro-Series. Donc, dans ce cas-là, pour moi, si on veut que cette épreuve reste dans le temps, parce que pour l'instant, on a quand même du mal à s'installer dans le calendrier, cette course, il faudrait peut-être obliger tout le monde à venir. Parce que dans les équipes qui n'étaient pas au départ, par exemple, si vous voulez savoir sur cette épreuve de la Cade et l'Evans, qui n'étaient pas au départ, Visma, UAE n'étaient pas au départ. Du côté des équipes françaises, on a fait l'effort pour trois d'entre elles, mais Decathlon n'étaient pas là non plus. INEOS est venu, mais pas la Bora, par exemple. Donc, ça ne fait pas grand monde, quoi. Ça ne fait pas grand monde du tout. La liste de départ était très courte. Les équipes qui sont venues, c'est Arkea, Astana, Kofidis, EF, Groupama, INEOS, ça fait 6. Intermarché, Lidl, DSM, Jailco, ça fait 10. Israël, en deuxième division, ça fait 11. Et deux équipes continentales, qui sont Arras, Kip Capital, et Team Bridget Blaine. On s'est retrouvé avec une course, avec, je crois, 90 coureurs, un truc comme ça, au départ. Comme les Jeux Olympiques, c'est très particulier. Surtout, les Jeux Olympiques, c'est l'épreuve d'une importance qui est tout autre, quand même, que cette 8e édition d'Akadal Evans, Great Ocean Road. Donc, soit on arrête de faire cette épreuve, on arrête les frais, soit on décide d'obliger tout le monde à venir. Parce que, encore une fois, on se retrouve à avoir un classement au point qui est faussé, parce que le vainqueur a gagné 300 points, mais par exemple, le 6e de cette épreuve gagne 115 points encore. C'est énorme, 115 points UCI. c'est plus que quasiment Palma de Mallorque, que le vainqueur de chaque étape de Palma de Mallorque. C'est 125, gagner une épreuve à Palma de Mallorque. Oui, mais la densité est là. Le Grand Prix de la Marseillaise, ça doit être 125 aussi, pour le vainqueur de cette épreuve. Là, par contre, c'est 300 points. C'est quasiment le triple pour une épreuve qui, pourtant, est largement moins bonne en termes de densité et en termes de niveau. Donc, il y a quand même un petit souci dans le potage. Bon, on regarde tout de suite les coureurs au top. Ah 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 ! Attaque de Marlou ! Alors, je ne vais pas vous mentir que cette épreuve ne m'a pas extrêmement passionné. C'était un peu brouillon, en plus, au niveau de la réalisation. Donc, c'est un peu compliqué de faire l'analyse, mais c'est quand même pas aussi compliqué que sur la Classica Communauta de Valence. J'ai même hésité à faire un débrief, pour tout vous dire, mais je me suis dit, bon, c'est quand même une épreuve World Tour, ça me fait un peu chier quand je ne peux pas faire une épreuve World Tour. Voilà. Bon, j'essaye toujours, alors je n'ai pas fait le Rennes et 8 tours, par exemple, ou le Tour de Pologne, mais ça m'embête toujours parce que c'est les épreuves numéro 1, normalement, du calendrier. Donc, le vainqueur du jour, qui est un Français, qui est un coureur d'une équipe française, Laurent Spiti, mais qui n'est pas du tout français, il confirme. Il confirme ce qu'il a montré sur les derniers jours du Tour de Nander, où il était très en forme, où il a fait vraiment des belles performances, Laurent Spiti. Il confirme, tout simplement, il confirme son niveau, il confirme qu'il a une très bonne condition physique et il confirme surtout que cette saison numéro 2, en termes de résultats, ça va peut-être être très différent de la première saison. On ne va pas se mentir que 2023 était peut-être un petit peu en dessous des attentes, mais il fallait se familiariser avec ce monde du World Tour. Ce n'est pas toujours évident. peut-être qu'on lui a un petit peu tiré les oreilles en interne, pendant l'intersaison. Des fois, ça arrive. Et qu'il s'est dit, ouais, il faut peut-être que je bosse bien cet hiver et que j'obtienne des résultats surtout. Et bon, là, ça fait quand même 6-7 jours de course qu'il a effectué. Laurent Spiti, c'est vraiment pas mal avec en plus une victoire. Je pense que c'est sa deuxième victoire à coco chez les pros. Donc ça, c'est toujours bien du côté de Laurent Spiti. Et puis, bon, certes, ce n'est pas la plus grande course de l'année, mais c'est quand même une épreuve World Tour. Ça fait toujours bien un petit peu au palmarès. Coureur qui est en fin de contrat. Voilà, Laurent Spiti. Il a fini 5e de la surface cause classique qu'on n'a pas suivi. 2 fois 5e sur le 2-under, 1 fois 4, 1 fois 10, et 8 de la 2-under classique. Donc, c'est quand même pas mal pour un début de saison. Ça le lance très très bien. C'est-à-dire que là, il va repartir à l'entraînement après cette séquence australienne avec beaucoup de motivation. Je pense que ça va lui faire du bien moral. Et puis, pourquoi pas par Ennis au mois de mars voir un Laurent Spiti qui fait des belles choses. Ça serait intéressant de voir ça. puis Laurent Spiti au mois de mai pendant le Tour d'Italie. Laurent Spiti qui fait des choses pas mal, intéressantes. Ça pourrait être bien. Et puis, je pense qu'il a réussi aussi à profiter du fait que là, il n'y avait pas Paul Penouet. C'est souvent le coureur qui est obligé de faire le job pour Paul Penouet notamment. Là, il a pu obtenir sa carte mais il avait déjà fini cinquième de la belle heure classique au mois d'août qui est également pour le Tour. Cinquième du Grand Prédisberg aussi et puis vainqueur de Cholet et huitième à Nocker-Corseux. Donc, il a déjà obtenu des résultats quand même sur l'année l'année 2023 était peut-être décevante au niveau des attentes. Elle n'était pas catastrophique non plus mais c'est vrai que peut-être il s'est fait un petit peu tirer les oreilles et on lui a dit que ce serait bien de passer un petit cap quand même cette année Laurent Spiti. La première année c'était pour découvrir c'était pour prendre des marques 2024. On attend plus maintenant de Laurent Spiti et pour le moment il est en train de prouver qu'il a compris le message j'ai l'impression. On poursuit avec Axel Mario sixième Axel Mario c'est bien ça pour le français ça rapporte des points pour Cofidis 115 points pour Cofidis du côté UCI et puis bon c'est lui aussi une semaine qui a été intéressante on échappait sur l'étape de Campbellton l'étape numéro 3 du tonne under onzième à Vilunga Hill quinzième à Lobetal Axel Mario ça lance bien la saison alors c'est un peu moins bien je dirais c'est moins bien que Laurent Spiti mais c'est un coureur qui lui aussi doit montrer ce qu'il sait faire parce que sa première année chez Cofidis c'était pas dingue du tout c'est un coureur qu'on a beaucoup vu à l'époque quand il était chez une Antaclantique lorsque cette équipe est passée professionnelle c'est vrai que c'est un coureur qu'on avait vu souvent aux avant-postes souvent dans des échappées qui étaient vraiment intéressants donc Cofidis l'avait recruté 2023 c'était calme en termes de résultats 2024 dernière année de contrat bon bah faut montrer un peu mieux quoi une neuvième place sur le Tour de Limousin c'est bien mais ça ne suffit pas mais comme je l'avais dit avec Axel Mario c'est un coureur qui avait plutôt bien fini l'année avec une douzième place sur le Gris Tour of Gandhi donc ça c'est toujours bien de finir correctement l'année quand l'année a été dure mais qu'on finit sur des bons résultats sur des bonnes sensations ça peut vraiment vous permettre l'année d'après d'aller vous remotiver à l'entraînement pendant l'intersaison d'en faire beaucoup à l'entraînement et de recommencer sur les chapeaux de roue et c'est peut-être ce qui s'est passé pour Axel Mario la saison avait été moyenne mais là il est reparti sur des ambitions qui étaient tout autres et je pense que ça lui a fait le plus grand bien Axel Mario donc voilà des bons résultats pour le coureur français du côté de la Cofidis avec une belle sixième place et puis je termine avec Tesfasion qui finit deuxième autant la Lidl Trex a un peu planté je pense en termes de stratégie c'était un petit peu décousu autant Tesfasion il prend une belle deuxième place il a profité aussi du travail de ses équipiers qui ont tenté de faire une course très dure qui ont tenté de faire un gros tempo pendant toute la journée même si ça a moyennement marché on va dire ça comme ça et notre Naël Tesfasion il a quand même bien conclu le travail lui il avait eu du mal à confirmer sur le tour de l'under parce qu'il avait bien commencé avec la de l'under classique où il avait pris une belle deuxième place le chat a décidé de faire pipi et ensuite il avait eu un petit peu de mal à confirmer surtout qu'il faut qu'il montre un petit peu ce qu'il sait faire parce que 2023 ça n'a pas été exceptionnel pour un coureur qui avait commencé chez Dimension Data mais dans l'équipe continentale qui a ensuite rejoint Androni Giacattoli et qui a été passé chez Trek après la redescente d'Androni Giacattoli en troisième division c'est vrai que 2023 par rapport à 2022 en termes de résultats c'est beaucoup moins bien l'année n'a pas été exceptionnelle pour Tesfasion d'Erythréen donc je pense qu'il veut montrer ce qu'il sait faire lui aussi il finit sur une douzième place au Giro d'Alveneto 28ème de la Veneto classique donc la fin d'année est plutôt intéressante mais le tour d'Italie a été compliqué tour du Pays Basque compliqué bon il y avait une quatrième place au GPN d'Eustria et Artigianato c'est vrai que la saison n'avait pas été exceptionnelle l'année dernière il avait déjà fini treizième de cette course donc c'est une course qui lui réussit plutôt pas mal cette Cadet Evans Ocean Great Ocean Road Race et bon ben là il a profité aussi du travail de ses équipiers qui ont beaucoup animé la course et lui ça a peut-être fatigué des adversaires et sur le sprint ça lui a peut-être laissé un petit peu plus de place par rapport à des sprinters qui n'étaient plus dans le peloton ou qui étaient un petit peu fatigués dans le final de cette course on passe tout de suite au Bonedan rapidement on passe au Bonedan premier Bonedan du jour c'est un petit peu triste parce qu'il y a quelques jours encore en arrière il était parmi les coureurs au top alors de la quatrième étape cinquième étape même du Tour de Lander c'est Oscar Anly Oscar Anly qui s'est fait la clavicule tout simplement alors c'est pas une bonne nouvelle encore une fois comme je le dis souvent parce que blessure en janvier dit que tu vas galérer un petit peu pour le reste de l'année parce que tu prends un petit train de retard donc ça c'est déjà pas une bonne nouvelle pour sa formation certes vous avez Romain Bardet mais derrière on attend maintenant en cette année 2024 que les jeunes pousses commencent à performer parce que sinon du côté de DSM au niveau des points UCI ça peut être compliqué ils n'ont pas tant de marge d'avance que ça par rapport à Arkea par rapport même à une équipe comme Astana comme Tudor comme Q36 des équipes qui peuvent ou No X qui peuvent aller chercher des places et des gros points cette année et surtout du côté d'Oscar on lit j'ai appris que c'était sa troisième clavicule déjà dans sa carrière alors ça veut dire déjà que c'est un coureur qui tombe beaucoup qui tombe donc souvent d'une manière où l'épaule part en premier et surtout trois clavicules je commence à me dire que ça commence à être pas top parce que la clavicule c'est un petit os pas très large c'est à dire qu'une fracture deux fractures sur ces petits os là à un bout d'un moment il va en manquer il n'y aura plus tant d'espace que ça pour faire d'autres fractures je me dis donc peut-être qu'au fur et à mesure du temps il y aura une fragilité à cet endroit là du corps et surtout c'est inquiétant au niveau de la stabilité sur le vélo parce que il y a quelques coureurs quand même qui se sont fait des clavicules dans le peloton c'est quand même une blessure assez récurrente mais vous en avez des qui se sont fait des clavicules à répétition et qui ont eu une épaule qui est plus basse que l'autre qui ont du mal à avoir la même stabilité sur les deux épaules et ça au niveau de la position sur le vélo ça peut être un vrai problème donc c'est un souci parce que trois clavicules à cet âge là doivent avoir 21 ans Oscar Andy c'est très rare déjà et je me dis soit il ne s'est pas tombé Oscar Andy ça peut être un souci soit ce n'est pas de chance c'est peut-être une fragilité qu'il a sur cet os là mais bon ce n'est quand même pas idéal pour lancer une carrière autant de fractures et puis là pour cette année 2024 encore une fois ça ne tombe pas au bon moment pour lui deuxième coureur flop Binyam Guermail inexistant aujourd'hui alors autant il a remporté une course jeudi qui n'était pas avant le tour en Australie mais aujourd'hui ça a été beaucoup plus compliqué en ce dimanche matin pour Guermail il n'a pas réussi à trouver vraiment la solution il n'est pas dans le peloton qui joue la gagne il est dans un peloton distancié à Binyam Guermail sur un parcours comme ça je me disais que ça peut vraiment le faire surtout que c'est une course qui l'année dernière avait plutôt réussi à intermarcher avec la deuxième place du Gopage donc Guermail il passe aussi bien les bosses que le Gopage sur un parcours qui n'est pas extrêmement dur avec une adversité qui n'était pas énorme non plus je me disais pour Guermail ça peut faire une victoire intéressante en début de saison ça peut faire un résultat où tu te dis bon bah voilà ma préparation s'est bien passée maintenant je passe à autre chose on va dire et je me concentre sur mes gros objectifs de saison là c'est vrai que tu as eu ton résultat jeudi mais tu finis l'Australie sur une goutte un petit peu amère en te disant est-ce que ma préparation est totalement optimale est-ce qu'il ne m'en manquerait pas encore un petit peu donc tu repars à l'entraînement parfois avec un peu des doutes quand même quand tu as eu un bon résultat et puis le lendemain ou le surlendemain c'est un peu moins bon donc il faudra faire attention du côté de Bignam Guermail mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça ne s'est pas du tout passé correctement ce qui fait que c'est Zimmerman qui a pris la troisième place du sprint mais on s'attendait quand même plus à voir Guermail dans le final que Zimmerman parce que Zimmerman on sait qu'il passe très bien les bosses c'est un grimpeur mais mais ouais on s'attendait à ce que Guermail passe quoi tout simplement que Zimmerman fasse le travail pour Guermail ça aurait été normal donc que Guermail se retrouve à être dans un deuxième peloton distancé ça c'est un petit peu plus surprenant et puis je termine avec la Lidl Trek l'équipe en général alors autant en test fashion finit deuxième aujourd'hui ce qui est un ce qui est un bon résultat pour cette formation mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était très décousu la manière dont ils ont couru on a eu beaucoup d'attaques je pense à Quinn Simons notamment on a vu du Mollema à plus de 50 bornes de l'arrivée ils étaient vraiment en tête du du peloton même un ils ont ils ont vraiment beaucoup roulé à l'avant de la course à l'avant du du peloton des leaders des favoris pendant quasiment toute la journée alors je dirais qu'au final la deuxième place est quand même un bon résultat mais s'ils n'avaient pas ça je pense qu'ils auraient pu finir également deuxième c'est à dire qu'ils ont fait beaucoup d'efforts mais je pense que c'était pas très bien réalisé tu vois par exemple l'attaque de Quinn Simons ça l'est en descente je ne suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle alors bon il l'a fait quand même plus tard que l'attaque de Luke Plap je trouve que Luke Plap aujourd'hui s'est un peu planté mais c'est vrai que je me disais bon Quinn Simons bah tu vois on ne pouvait pas l'utiliser pour lancer le sprint là pour faire le tempo sur la fin de course on aurait peut-être pu faire différemment Bokem Olema au final n'a pas servi à grand chose à ce moment-là de la course il aurait peut-être fallu plutôt que ce soit Bokem Olema qui accélère Tespation bon bah au final il finit deuxième mais est-ce que Quinn Simons n'aurait pas pu faire mieux au niveau du sprint s'il n'avait pas fait autant d'efforts auparavant je me dis qu'on ne s'est pas calibré très très bien du côté de la Lidl Track et je voulais voir aussi parce que j'ai un doute sur cette statistique-là mais pour moi ouais ils n'ont pas encore gagné de la saison c'est même leur meilleur résultat cette deuxième place de Tespation parce que pour l'instant ils ont été un petit peu en difficulté alors certes ils n'ont pas couru en Espagne c'est l'équipe préserve qui a couru en Espagne mais c'est vrai que jusqu'à maintenant les résultats ne sont pas tip top en termes de performance on est un petit peu en dessous donc il faudra faire attention eux ils seront sur deux fronts cette semaine avec l'étoile de Bessage et le Tour de la communauté de Valence ils ne sont pas par contre sur le Saudi Tour et puis la semaine d'après ils seront également sur deux fronts différents enfin ils seront sur le Tour de la Provence et la semaine d'après ils seront sur le Tour de l'Algar mais ils ne seront pas en Colombie par contre contrairement à la Soudal Quick Step par exemple bon je crois qu'on a fait le tour de cette course n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique production ciao ciao